Musique Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. Pour la campagne 2023, le prix de la noix de cajou est fixé à 315 francs CFA le kilogramme. Environnement des affaires, la cour d'arbitrage satisfait de son mode de fonctionnement. Et puis Sébastien alors retrouve le chemin des filets avec le Borussia Dortmund. Le prix de la noix de cajou pour la campagne de commercialisation 2023 en Côte d'Ivoire est fixé à 315 francs CFA. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Kobénan Kwasi Adjoumani avant de préciser les perspectives retenues pour la campagne 2023. La campagne 2023 est envisagée avec des objectifs optimistes au niveau des projections de la production du fait de bonnes conditions climatiques et de la bonne floraison du verger. Une production de 1,050 millions de tonnes de noix brutes de cajou est projetée en 2023. Un niveau d'approvisionnement de 300 000 tonnes est attendu pour les transformateurs, soit une progression d'environ 34% par rapport à la réalisation de la campagne 2022. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est de 340 francs CFA le kilogramme. Le prix plancher obligatoire magasin usine de 369 francs CFA le kilogramme. Et le prix plancher obligatoire magasin portuaire de 399 francs CFA le kilogramme. Une bonne nouvelle pour les producteurs de la filière de cajou. Cette annonce a été précédée de la remise d'une convention signée entre la Côte d'Ivoire et le Brésil pour une valeur de plus d'un milliard de francs CFA. Elle vise au financement et à la mise en œuvre du projet d'augmentation du potentiel productif du coton en Côte d'Ivoire. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire se satisfait du bilan de ses activités de 2021 à 2022. Au total, l'institution a traité 71 dossiers, à savoir 49 cas d'arbitrage et 22 en médiation. La CACI est un instrument indispensable dans l'encomplissement de l'œuvre de justice à en croire la qualité des décisions qui sont rendues sous son désir par les tribunaux arbitraux dont la compétence et l'expertise des membres ne souffrent aucun doute. C'est pourquoi notre ambition est de faire de notre capital économique la place privilégiée de l'arbitrage dans l'espace et au bois. La rencontre a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Sansan Kambilé, représentant le Premier ministre Patrick Hachy. Elle marque la rentrée d'un mode alternatif de règlement des litiges consacrant ainsi le lancement des activités de la CACI pour l'année 2023. 25 ans après la création de la CACI, le gouvernement se félicite des résultats satisfaisants obtenus. La présente cérémonie contribue également au-delà de la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges, à présenter aux justiciables cette justice alternative qui leur est proposée à côté des juridictions étatiques. Pour ce nouvel exercice, la Cour d'arbitrage a cheveux plus présente dans l'environnement des affaires ivoiriennes. J'ai abordé le thème, les modes alternatifs de règlement des litiges en Côte d'Ivoire, une réalité. Une réalité, en fait, dans mon esprit, c'est de montrer que ça existe parce que la CACI est créée depuis 25 ans et que, véritablement, ça doit être une réalité. Ça doit être la porte que les opérateurs économiques doivent ouvrir tous les jours. Donc, réalité parce qu'elle existe déjà et réalité parce qu'elle doit être usutée. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire est un centre de règlement des litiges à caractère national et international à but non lucratif au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Voici le meilleur agent 2022 de la Direction des services des finances du ministère d'État, ministère de la Défense. Le maréchal des logis, chef Sadie Dion Ernest, a reçu son prix des mains du général de brigade Issa Sacco, qui représentait le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebiraïma Ouattara. C'était le vendredi 3 février, à l'occasion de la célébration de la cinquième édition du prix d'excellence du ministère d'État, ministère de la Défense, dénommée journée du financier. C'est un sentiment de joie, d'extrême joie, et je ne m'attendais pas à ça, et on peut dire que vraiment je suis ému. Les autres années, je n'ai pas été meilleur agent, mais j'ai patienté, et je pense que ça a payé aujourd'hui. La direction des finances est une direction charnière du ministère d'État, et récompenser et célébrer l'excellence de certains agents nous permet d'avoir des résultats optimaux pour le bien de cette administration. D'autres récompenses ont été décernées. Ce sont celles des meilleurs agents et chefs de services spécialisés de finances. Au niveau des récompenses sportives, vainqueur du tournoi de Maracana joué la veille, c'est le bureau du commissariat de l'armée de terre qui a remporté le trophée face à l'équipe de la Gendarmerie nationale. Sébastien Haller a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis son grand retour, après son cancer des testicules. L'attaquant du Borussia Dortmund est l'auteur de troisième but qui les opposait à l'équipe de Fribourg. L'Ivoirien n'a pas caché sa satisfaction d'avoir marqué le 4 février, date de la célébration de la journée mondiale contre le cancer. Oui, bien sûr. Je pense que les derniers mois n'ont pas été, comme je l'ai dit, si faciles. J'attendais ce moment. L'histoire voulait que ce soit ce jour. C'est ce que j'essaie de faire depuis le premier jour. Comme je l'ai dit, être capable de marquer aujourd'hui était aussi un excellent message pour tous ceux qui se battent. Une fierté pour les Ivoiriens. Sébastien Haller a débuté la rencontre de la 19e journée du championnat d'Allemagne, sa seconde titularisation. Après quatre cycles de chimiothérapie et deux opérations, Haller a repris l'entraînement avec le Borussia Dortmund début janvier et a effectué son retour en match officiel le 22 janvier à domicile. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada